On parle ce matin avec Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, et avec Thomas Porte, député NUPES LFI, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Anne-Saura Dubois du service politique de BFM TV est également avec nous pour évoquer cette sortie d'Elisabeth Borne, un peu comme un coup de tonnerre d'ailleurs. La première ministre qui, en général sur les questions de politique pure, est un peu en retrait, cette fois-ci a décidé de sonner la charge contre le Rassemblement National et Marine Lefebvre. Écoutez-la. Moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées. Ses idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement National y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Marine Lefebvre, pareil ? Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Vous lui demandez de les dénoncer officiellement ? Je pense que ce serait une bonne chose. Mathieu Lefebvre a raison, la Première Ministre, de taper aussi fort sur Marine Le Pen et le BRN ? Elle a évidemment raison. Derrière les costumes, il y a toujours les mêmes idées. Et en effet, jamais Mme Le Pen n'a remis en cause ce qu'a dit son père sur le point de détail de l'histoire, sur les origines de sa famille politique, qui a été en partie créée par des Waffen-SS, un parti qui a participé de près ou de loin à la tentative d'assassinat du général de Gaulle. Donc il faut évidemment remettre l'histoire dans son contexte. Et il ne suffit pas en République de mettre un costume pour avoir changé. Et je crois que c'est très important de le rappeler, d'autant plus aujourd'hui où le Rassemblement National a voix au chapitre dans l'espace public. Et d'ailleurs, le fait qu'ils boycottent votre chaîne aujourd'hui démontre bien à quel point ils ne sont pas capables de se banaliser véritablement. Ils sont contre le pluralisme des médias et dans le fond, contre la démocratie. Bien. Est-ce que ça fait un point d'accord ? Pour une fois ? Écoutez, Elisabeth Borne rappelle un fait historique. Effectivement, le Front National, les statuts ont été déposés par M. Bousquet, qui a quand même été un collaborationniste et qui a combattu avec les Waffen-SS. Ça a été dit. On a quand même aujourd'hui, dans les députés qui siègent dans l'hémicycle, un député du Rassemblement National, qui à l'époque, dans sa jeunesse, était propriétaire d'une librairie qui vendait des ouvrages antisémites et négationnistes. Deux des amis de Marine Le Pen étaient présents à la manif nazie qui a eu lieu à Paris il y a quelques semaines. Donc, effectivement, on peut changer le nom. On peut mettre des costards et des cravates. Mais l'idéologie de haine, l'idéologie raciste de cette formation politique reste à tel point que, pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen a quand même fait campagne sur une idée, celle de la priorité nationale, qui est une idée fondamentalement raciste. – Anne Sora Dubois, bon, on voit bien la stratégie de la Première Ministre. C'est de cogner sur la première opposante, probablement. Mais est-ce que c'est vraiment le bon moyen de lutter contre le RN, la bonne stratégie ? – Alors, effectivement, elle cogne sur la première opposante politique. Et vous le disiez, elle a besoin, Elisabeth Borne aussi, de s'inscrire comme chef de la majorité et d'avoir un peu plus de politique maintenant. Elle a été fragilisée ces derniers temps, parce qu'on a parlé d'un potentiel remaniement. Elle a ce délai des 100 jours. Et on sent qu'elle a besoin aussi d'aller un peu plus fort dans sa posture, un peu plus loin dans sa posture de chef de la majorité et de sortir de la réserve habituelle qu'elle a pu avoir par le passé. Effectivement, est-ce que c'est la façon la plus efficace ? Ce n'est pas certain, parce que quand on regarde les instituts de sondage, la raison pour laquelle les gens, aujourd'hui, votent Rassemblement National, et il y en a de plus en plus, ils ont même beaucoup prospéré pendant cette période de contestation de la réforme des retraites. C'est surtout sur des questions de programme, de programme social aussi. C'est là qu'elle a gagné beaucoup de voix, Marine Le Pen. Et en réalité, le dernier moment où elle s'est retrouvée vraiment en difficulté, Marine Le Pen, c'était lors du débat contre Emmanuel Macron, lors de la dernière élection présidentielle. Et la critique qui lui avait été formulée, ce n'est pas tant l'histoire de son parti, l'héritage de son parti, qu'un procès en incompétence, notamment sur les questions économiques. Ça, c'est un point qui a longtemps été le point d'attaque principal de la majorité. Est-ce que parler de l'héritage de Marine Le Pen, et surtout de la génération qui l'a précédée, c'est le plus efficace ? Ça n'est pas certain. C'est une vraie question pour tous les deux, d'ailleurs. Comment lutter ? Puisque c'est un de vos objectifs. Comment lutter contre le Rassemblement National ? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, convoquer le maréchal Pétain, c'est plus efficace que de dire que les recettes proposées par le Rassemblement National ne sont pas forcément les plus adaptées ? Il y a à la fois le passé, les racines qui sont indéniables, le passé récent. Marine Le Pen, pas plus tard qu'il y a quelques jours, a quelque part validé l'annexion de la Crimée par la Russie devant la commission d'enquête, rappelant ses attachements indéfectibles à Vladimir Poutine. Je rappelle qu'elle a contracté un emprunt russe, il faut le rappeler. L'ingérence étrangère, c'est elle qui l'a subie de plein fouet. Et puis il y a aussi ses propositions, ou plutôt ses absences de propositions. Dans le débat sur les retraites, Mme Le Pen n'a fourni aucune proposition. Et quand elle fournit des propositions, c'est soit de baisser la TVA, comme on a vu que ça se passait en Hongrie, et ça a contribué à une inflation de plus de 30%. Donc soit elle propose des choses qui sont des choses totalement inutiles, soit elle ne propose rien. Donc il faut bien voir que Marine Le Pen, non seulement elle vit des problèmes des Français, plutôt qu'elle ne les résout. Et ça, il nous appartient de le combattre. Thomas Porte, vous assumez, au fond, de garder cet angle d'attaque ? Le combat contre l'extrême droite, c'est un combat qu'on mène depuis des années. Et effectivement, il ne faut jamais oublier d'où viennent ces gens-là, quelle est leur histoire, quels sont les liens qu'ils entretiennent encore aujourd'hui avec des groupuscules d'extrême droite et des mouvements néo-nazis dans ce pays. Il faut aussi démasquer l'imposture, notamment sociale, de Marine Le Pen, qui, quand on a proposé l'augmentation du SMIC, a voté contre. Dans le débat sur la réforme des traites, elle a été totalement absente. Elle n'a fait aucune proposition. Elle n'était ni dans l'hémicycle, ni dans la rue, aux côtés de celles et ceux qui se mobilisent. Mais permettez-moi de dire un mot. Je constate qu'Elisabeth Borne mène la charge contre Marine Le Pen en faisant référence au maréchal Pétain. Mais ça n'a pas dérangé Elisabeth Borne quand les macronistes ont fait élire deux vice-présidents du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Donc il y a aussi une indignation à géométrie variable. Et on ne peut pas, d'un côté, mener la charge comme c'est fait aujourd'hui dans les médias et ne pas s'indigner quand il y a des représentants du Rassemblement national qui sont élus à des fonctions à l'Assemblée. C'était aussi une question de représentativité, ces postes de vice-présidents. C'est-à-dire qu'ils ont gagné beaucoup de députés. Et à l'inverse, M. Porte, peut-être ne faudrait-il pas appeler... Mais les députés et macronistes ne sont pas obligés de voter pour eux. À l'inverse, M. Porte, peut-être ne faudrait-il pas appeler à voter avec Mme Le Pen pour renverser le gouvernement. Mais je n'ai jamais appelé à voter Mme Le Pen. Et vous mêlez vos voix avec celles de Mme Le Pen. C'est vos candidats qui n'ont pas fait de choix au second tour des élections législatives. Assumez-le. Vous n'avez pas fait de choix au second tour des élections législatives. Dans les duels entre le Rassemblement national et la France insoumise, très peu de candidats de votre majorité ont appelé à battre l'extrême droite. Quand il y a une motion de censure qui est déposée par un groupe indépendant et que vous unissez vos voix à celles de Mme Le Pen pour renverser le gouvernement, ça ne vous pose aucun problème. Quand M. Mélenchon dit, assez dommage, il nous manque 50 voix. Avec le Rassemblement national pour faire tomber le gouvernement, quelque part, vous vous appelez à une majorité de rejet aux côtés du Rassemblement national. Il faut que vous l'assumiez. Et ça, c'est un petit peu dommage que vous ne le fassiez pas. Le gouvernement n'a pas le regard de votre politique. Il n'a pas besoin d'alliance. C'est un peu plus compliqué que ça, si vous permettez, M. Le Pen. C'est-à-dire que c'est une proposition, on le rappelle, du Liberté territoire, qui a été votée par l'ensemble des oppositions. Mais M. Mélenchon n'a-t-il pas dit, il nous manque 50 voix pour faire tomber le gouvernement ? Puisque jusqu'ici, aucun texte du RN n'a été voté par la NUPES. Ça ne vous a pas dérangé sur la loi d'orientation du programmation du ministère de l'Intérieur d'allier vos voix avec ceux de l'extrême droite pour faire voter cette loi ? M. Portrassuré, vous, sans les voix du Rassemblement national, vous êtes minoritaire, vous n'avez aucune majorité dans l'Assemblée. Mais quand M. Mélenchon nous dit, il nous manque 20, 30 voix pour faire tomber le gouvernement, il ne compte pas sur celle du Rassemblement national, peut-être ? Mais écoutez, nous, on n'a jamais proposé un programme de gouvernement avec l'extrême droite. Jamais on a proposé une alliance avec le Rassemblement national. Oui, il faut proposer une majorité de rejet. Et M. Toussaint vient de le rappeler, nous n'avons jamais voté aucun texte déposé par l'extrême droite dans l'Assemblée nationale. Bien. J'aimerais qu'on évoque maintenant Gérald Darmanin qui multiplie les appels du pied vers les Républicains. Benoît Gallaret, il les encourage à travailler avec lui sur le fameux projet de loi immigration, qui a été repoussé trois fois, faute de majorité. Le ministre de l'Intérieur qui répond là au chiche que lançaient dimanche dernier les trois ténors des Républicains. Eh bien Banco, chiche, bossons ensemble, répond à son tour Gérald Darmanin. Voilà en effet huit mois qui tentent de faire passer son texte. Sauf que ce n'est évidemment pas si simple. À droite, le premier vice-président du Sénat, Roger Carucci, souligne d'un tweet que le samedi, Gérald Darmanin tend la main au LR pour élaborer un texte plus ferme sur l'immigration. Mais le dimanche, Elisabeth Borne refuse la plupart de ses propositions et dit vouloir un texte plus équilibré. Reste donc à Macron à intervenir le lundi, grince-t-il, concluant que décidément le en même temps à la vie dure. C'est un numéro d'équilibriste pour Gérald Darmanin. Il veut séduire la droite, mais il ne veut pas perdre le centre macroniste. Compliqué, hein. Le texte initial évoquait par exemple 30 000 régularisations d'étrangers, 200 papiers dans les métiers dits en tension, au secteur de la restauration par exemple. Un appel d'air dénonçait LR, opposé à cette mesure. Alors ok, ne perdons pas de temps en tweet Darmanin ce week-end. On va durcir les conditions. Autre point d'accord entre le ministre et la droite. La France, je cite, n'est pas assez ferme pour expulser les étrangers délinquants. Et le ministre de se dire encore prêt à durcir d'autres points, même très polémiques, comme l'accueil des mineurs isolés, l'accord de prestation sociale ou même l'aide médicale d'État. Bien, attention, lui répond le ministre de la Santé, François Braune. L'aide médicale d'État ne coûte pas si cher. Et c'est une question d'enjeu de santé publique. Oui, Gérald Darmanin se voit aussitôt taclé par ses collègues au gouvernement. Voilà comment l'opération séduction vire, on le disait, au numéro d'équilibriste. Attention à ne pas perdre ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie. Leurs voix seront, elles aussi, indispensables à Gérald Darmanin, s'il compte faire passer un texte à l'Assemblée. Compliqué donc pour le ministre, je le disais, de ménager ce centre, tout en tendant la main au LR, qui reprenne là des propositions qui sont un copier-coller des idées du RN, comme le croquet chenu dans ce dessin pour l'Union ardaignée. Très, très à droite, on l'aura compris. Attention enfin à ne pas agacer celle qui est encore sa haine plus saine. Elisabeth Borne, très claire hier quant à cette proposition des LR, qui voudrait par exemple que la France s'affranchise des règles européennes en matière d'immigration hors de question, dit la première ministre. Je suis profondément européenne et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on doit bâtir les bonnes réponses. Si on pense qu'il y a des choses à changer, on ne se met pas en marge des règles européennes, on agit pour faire bouger des règles. Gérald Darmanin en a tenu compte et fixe lui aussi des limites à sa main tendue au LR. Dérogé aux lois européennes serait un frexit migratoire inconcevable, confirme en effet le ministre. On ne peut pas sérieusement, à la volée, modifier notre constitution ou nos engagements sans un débat tranché par le peuple. Hors de question donc également que les demandes d'asile se fassent désormais depuis l'étranger. C'était là encore un souhait de LR pour éviter que les réfugiés n'attendent sur le territoire national qu'on examine leur dossier. Ok, en revanche, concède le ministre de l'Intérieur pour un vote annuel sur les quotas concernant l'immigration de travail. Donc vous voyez, chacun doit faire un pas. On voit cette négo qui se met en place, un bras de fer avec la droite diront d'autres. Assez habile en tout cas, puisque Darmanin pourra dire si son projet de loi capote, encore une fois, qu'il aura essayé, lui, de mettre tout le monde d'accord. Bien, merci beaucoup Benoît Galeray. Alors, M. Lefebvre, est-ce que vous estimez, vous, qu'il y a là matière à trouver un accord ? En tout cas, il y a urgence à agir. Quand on voit le nombre de demandes migratoires qui sont adressées à notre pays dans un contexte de grands désordres internationaux, climatiques, guerriers et économiques, ne rien faire en matière migratoire, ce serait criminel. Et si on ne maîtrise pas mieux nos flux migratoires, on sera incapable de mieux intégrer. Et de ce point de vue, moi, je crois qu'il y a une voie d'équilibre entre le fantasme absolu du grand remplacement, mais aussi l'irrénisme, la naïveté absolue de l'extrême gauche qui veut régulariser tout le monde et ouvrir la porte à tout le monde. Nous, on propose de mieux maîtriser les flux migratoires pour mieux intégrer, tout en restant dans l'Union européenne, contrairement à certaines des propositions des Républicains, tout en restant dans la Convention de Genève, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous allez réussir à faire du « et » en même temps sur cette affaire ? On voit bien que c'est très compliqué. Les LR veulent, en fait, se servir de ce texte aussi pour montrer vos contradictions. Je pense que l'heure n'est pas à la politique politicienne. L'heure est à résoudre des problèmes migratoires qui sont essentiels. Quand on a une demande d'asile qui fait plus 60% dans l'Union européenne depuis 2022, on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Quand on voit des campements en Ile-de-France qui sont saturés de migrants ou de clandestins, ne doivent pas rester sans rien faire. Quand on a un pays à qui on adresse une telle demande, on ne doit pas rester les bras croisés. Moi, je pense que les Républicains, c'est encore une grande famille politique et qu'on va pouvoir travailler avec eux, à la fois pour mieux maîtriser les flux, par exemple, sur les délinquants étrangers. On peut expulser 4 000 personnes de plus avec le projet de loi qu'a déposé le gouvernement. M. Porte nous dira peut-être qu'il est contre. On ne parle pas là de marchands de pommes, on parle de récidivistes, de violeurs, de criminels qui sont condamnés pour 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. Je considère qu'il y a urgence à adopter ces mesures, oui. M. Lefebvre, vous disiez politique, politicienne, mais en réalité, c'est très concret. Est-ce que votre majorité pourrait voter la primauté du droit français sur le droit européen ? La réponse est très claire, c'est non. Nous, on est contre la sortie de l'Union européenne, les déguisés. Comment pourriez-vous trouver un point d'accord avec les Républicains ? Parce que c'est le principe de base de leur projet de loi. Ils disent que sans le retour de la primauté du droit français sur le droit européen, il n'y a plus de projet de loi en réalité parce qu'on ne peut pas modifier la Constitution. Comment on fait ? Ils ont déposé, pas encore d'ailleurs, on ne les a pas vus ces projets de loi, ils ne se sont pas encore déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. C'est plutôt clair, la primauté du droit français. Oui, mais j'aime autant le voir. Une loi ordinaire, une loi constitutionnelle. La loi ordinaire s'inspire grandement de ce qui a été proposé par le gouvernement, qui l'enrichit. L'aide médicale d'État, on en a parlé, les mineurs m'en ont accompagné. Comment vous trouvez un accord ? Mais la proposition de loi constitutionnelle, c'est non et trois fois non. Sortir de l'Union européenne en matière migratoire, si on pense qu'on va résoudre les problèmes tout seul avec nos petits bras, c'est une erreur, une erreur absolue. Et sortir des traités internationaux, ça ne fera que nous isoler et nous affaiblir. Thomas Porte, quel regard vous portez sur les discussions autour de ce texte ? Je suis un peu fatigué d'avoir encore ce débat-là. C'est la 22e loi sur l'immigration qui est arrivée depuis 1990. Et encore une fois, on a l'exemple sur ce plateau, il n'y a pas un mot sur les questions d'accueil, pas un mot sur les questions de maltraitance des exilés qui traversent la Méditerranée, qui font des parcours de vie terribles. Parce que contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas d'appel d'air. Les gens ne regardent pas les conditions d'accueil en devenir en France. C'est d'abord la condition de départ du pays qui prédétermine le départ, parce que c'est des gens qui souffrent. Et en vérité, Gérald Darmanin court après la droite et la droite court après l'extrême droite. Donc dans l'interview du ministre de l'Intérieur dans Le Parisien, il y a les quotas, la remise en cause de l'aide médicale d'État, la question des allocations, la question de l'appel d'air. Donc ça reprend tous les poncifs de l'extrême droite. Permettez-moi de dire un mot sur l'aide médicale d'État. C'était des propositions de campagne d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. L'aide médicale d'État, c'est 1 milliard à peu près, c'est 0,5% des dépenses de la sécurité sociale. C'est un enjeu de sécurité sanitaire publique. Donc cette loi, elle est absolument dangereuse. Et puis en vérité, il n'y a pas de vague migratoire en France. On a accueilli 100 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre en Ukraine, et il fallait le faire. Si on prend l'ensemble des réfugiés syriens, afghans et afghans, c'est 100 000 personnes qu'on a accueillies au même niveau que les Ukrainiens. Moi, je n'ai entendu personne venir dans les médias dire qu'il ne fallait pas accueillir les Ukrainiens. Donc cette indignation à géométrie variable, selon la couleur de peau, selon les pays d'origine, moi, elle me scandalise. Et on ne parle pas, encore une fois, des conditions d'accueil, de dignité humaine. Nous aurons des millions de réfugiés dans les années à venir avec la crise climatique. Donc il faut préparer l'accueil de ces gens-là. Et la France a les moyens d'accueillir de manière décente et humaine. Et vous avez évoqué, je termine là-dessus... Ces 200 000 personnes, vous les régularisez, vous ? Bien sûr qu'on les régularise. Et vous avez évoqué la question des campements qui y ont dans les rues de Paris. Moi, je vous invite à lire le papier qu'a fait l'hebdomadaire Politis, où il raconte comment les gens qui sont aujourd'hui à Stalingrad, par exemple, dans des campements, sont chassés le matin par les policiers avec des mots en leur disant qu'il y a les Jeux Olympiques, maintenant il faut dégager. Voilà aujourd'hui la politique d'accueil de la France. C'est absolument indigne de notre pays. Vous les régularisez, mais comment vous les intégrez ? Il faut construire leur parcours d'intégration. Aujourd'hui, ce sont des gens qui demandent à travailler. Si on leur donne des papiers, ils pourront s'intégrer plus facilement, accéder à un logement, participer à la richesse du pays, contribuer à l'effort de la société, payer des impôts, travailler. L'Allemagne a très bien compris. Elle mène une politique ambassieuse sur ce sujet-là, par exemple, parce qu'elle sait que c'est aussi les générations de demain qui vont participer à la construction et au développement du pays. Et la France, en vérité, s'est toujours construite sur une tradition très forte d'accueil. On voit bien qu'il va y avoir à nouveau un problème de majorité pour ce texte. Oui, en fait, c'est surtout ça le problème sous-jacent dont personne ne parle. On est en train de parler d'aide médicale d'État, qui sont des vrais sujets d'accueil. Mais surtout, la question, c'est qu'il n'y a personne aujourd'hui pour voter ce projet de loi immigration à moins de faire appel à la droite, qui n'a pas préempté ce sujet, mais qui est en tout cas l'allié plutôt naturel, on l'imagine, pour la majorité sur ces sujets-là. En revanche, il reste quand même deux très gros sujets. Une fois qu'on a réglé les questions de sortir de la Convention de Genève, modification de la Constitution, qui sont des tout petits détails, évidemment, il reste quand même deux questions. La première, c'est l'aile gauche de la majorité. Il y en a déjà une partie qui sortait ce week-end dans le JDD en disant, je cite par exemple Pascal Canfin, Sacha Houllier, qui disent que paralyser l'Europe soit le projet de l'extrême droite depuis des décennies, c'est une évidence, mais qu'il soit désormais aussi celui des Républicains. Ça, c'est nouveau. Imaginez que la majorité présidentielle s'associe à ce projet de loi. On imagine ce qui se passerait à l'aile gauche de la majorité. Et puis, évidemment, deuxième sujet, quelle est la fiabilité aujourd'hui du groupe des Républicains après ce qu'on a vu avec la réforme des retraites ? On comprend bien que Olivier Marlex, Éric Ciotti, Bruno Retailleau sont très fermes en disant c'est notre projet de loi, on le porte, etc. Est-ce que la totalité des députés sénateurs, surtout les députés d'ailleurs, voteront avec, aux côtés de la majorité présidentielle, ce projet de loi d'immigration ? Ce n'est pas certain. La réforme des retraites, ils étaient sûrs que tout le monde ne serait comme un seul homme pour la voter. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça aboutit à un psychodrame qui est arrivé à un 49-3. Évidemment, l'objectif, c'est d'éviter que ça se reproduise. Mais étant donné que c'est une réalité politique, la fiabilité du vote des députés LR, rien n'est moins sûr. C'est vrai que ce n'est pas... Oui. Le taux de fiabilité, comme on dit, est assez faible. Voilà. C'est certain, mais moi... Maintenant, vous connaissez, vous avez l'habitude. Oui, mais moi, je n'imagine pas que les Républicains refusent de voter des mesures qui permettront d'expulser 4 000 personnes de plus. La réforme des retraites, c'était leur proposition aussi. C'était un projet qui portait depuis des années et des années. Je sais bien. C'est toujours dommage d'avoir des paroles et des actes un petit peu différents. Mais moi, je crois qu'il y arrivera. Ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la politique politicienne. La politique, c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Oui. Bon. Mais je crois qu'il y a une voie de passage entre ce que nous propose M. Porte, qui, dans le fond, nous dit qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration. On régularise tout le monde, on accueille tout le monde et c'est la meilleure des façons d'intégrer. Je crois au contraire que pour bien intégrer, il faut être capable de maîtriser nos flux migratoires. Et d'un mot, vous allez continuer à vous opposer à cette proposition de loi du groupe Luiot pour l'abrogation de la réforme des retraites ? D'abord, cette proposition, elle n'est pas constitutionnelle. Elle est contraire à notre loi fondamentale. Il ne faut absolument pas... Comme une partie de la réforme des retraites, ça ne vous a pas échappé d'ailleurs. Alors en quoi la réforme des retraites est-elle anticonstitutionnelle ? Les cavaliers législatifs qui ont été retoqués. Les cavaliers législatifs qui ont été censurés par la réforme des retraites. Il y a eu plusieurs aspects qui ont été retoqués. Ça arrive à des gens bien. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'elle soit anticonstitutionnelle dans son fondement et qu'il y ait certains articles qui ne soient pas constitutionnels. Mais en démocratie... Sérieusement, vous allez continuer à vous opposer à ce projet ? C'est un projet qui n'est pas un projet, c'est une arnaque. Qu'est-ce que c'est que cette proposition de loi ? C'est une proposition de loi qui vise à agréger les voix de Mme Panot, de Mme Le Pen, de M. Porte pour dire au gouvernement ce que vous faites est atroce et nous, on est capable de dépenser 22 milliards d'euros sans dire comment on est capable de compenser. Ça, en démocratie, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas une proposition sérieuse. Une proposition sérieuse, c'est un projet alternatif de dire ce qu'on fait pour l'avenir de nos retraites. Mais cette proposition de loi, elle n'a rien à faire sur le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'elle coûte plus de 22 milliards d'euros sans dire exactement comment elle est compensée. C'est pour qu'il y ait un vote aussi. C'est surtout aussi une proposition qui vise à porter la voix de millions de Français qui sont mobilisés contre la réforme des retraites, qui ont exprimé dans toutes les enquêtes d'opinion qu'ils n'en voulaient pas. Et effectivement, c'est pour permettre qu'il y ait un vote sur cette loi parce que vous avez beaucoup parlé de démocratie, utilisation massive du 49.3 et la représentation nationale n'a pas pu voter sur la réforme des retraites qui va concerner la vie de millions d'habitants. Donc c'est une débouchée positive pour des gens qui sont en grève depuis des mois que vous ne voulez pas écouter, des gens qui manifestent que vous n'écoutez pas, il y a une proposition de loi qui arrive sur la table pour abroger cette réforme qui est absolument scandaleuse. Laissez la représentation nationale s'exprimer sur ce sujet parce que si vous refusez encore une fois le débat, ne venez pas après derrière pleurer que dans le pays il y aura une colère populaire qui va exploser et que vous allez avoir encore des milliers de gens qui vont sortir dans les rues le soir du 8 juin pour vous dire que vous ne respectez pas le peuple de ce pays qui est en colère et qui vous le dit depuis des mois. Retirez cette réforme parce que la colère aujourd'hui elle va continuer à exploser tant que vous méprisez ces gens qui se mobilisent massivement dans le pays. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir décrypté et commenté l'actualité politique.